allez c'est parti on y va alors première news que j'ai concocté enfin sélectionné pour vous c'est apple apple les jours du système fermé sur iphone et ipad sont comptés un article de presse citron par cetra donc on va le on va le voir ensemble on le rappelle un apple en ce moment est un peu dans le viseur de l'europe on le sait ils sont l'europe l'union européenne et bien est en train d'essayer de faire plier apple déjà sur le port lightning qui est un des cheval de bataille de du combat européen pour uniformiser tous les connecteurs pour qu'enfin tout le monde passe à l'usb c'est et le second c'est au niveau du dma dma qui est le digital market act ou la législation sur les marchés numériques ils en ont un petit peu assez l'union européenne qu'apple est cette hégémonie sur le contenu qu'on peut installer sur ses appareils et notamment en fait sur le store c'est non pas sur le fait qu'apple contrôle les applications qui peuvent être installés mais c'est surtout et bien le fait que pour pouvoir installer une application il faut uniquement passer sur le store de la marque et bien tout ça ça donne quoi déjà la base c'est qu'apple prennent 15% de commission à chaque fois et à ce côté où ils s'en mettent plein les poches et à la limite on pourrait le comprendre ils mettent à disposition une plateforme le store qui viennent prennent prendre une commission pour faire en sorte que vous ayez accès à une plateforme où votre application elle est conservée et et que et elle soit hébergée ça coûte de l'argent aussi à apple faut le comprendre il ya ce côté qui est intéressant pour le développeur à ne pas avoir à stocker lui-même son application devoir investir dans une dans une plateforme et l'autre problème c'est que 30% des transactions c'est à dire et bien que si vous prenez votre abonnement depuis l'app store et bien 30% va à apple surtout les abonnements netflix disney plus les tout ce qu'il est tout ce qui est les musiques apple music deezer etc et même elon musk s'est mis en croisade contre apple puisque vous le savez il a voulu mettre en place donc le service d'abonnement pour des utilisateurs dit premium sur twitter avec le fameux twitter blue qui coûtait quand même qui coûte 8 dollars et il s'est avéré que si vous prenez cet abonnement sur depuis l'apple store et bien elon musk lui qui attendait recevoir 8 dollars de ses utilisateurs recevait avec 30% de moins du coup il a pété un plomb et en fait ce qui se passe c'est que et bien tout simplement et bien il suffit d'augmenter le prix sur la partie app store pour pouvoir laisser apple récupérer ses 30% et surtout que un peu enfin que elon musk qui retrouve ces fameux 8 dollars il faut le savoir aussi également quand vous faites des super chat ou des choses comme ça là des dons pour vos créateurs préférés pareil si vous le faites depuis l'iphone et bien ça coûte toujours enfin ça s'il ya toujours la fonte la ponction qui est faite donc voilà c'est pour ça qu'on vous demande plutôt de privilégier le navigateur c'est à dire que si vous le faites depuis la navigateur même depuis je prends un iphone là pour le coup apple ne prend pas de commission voilà pour la petite histoire alors qu'est ce qui se passe du coup et bien on y arrive on n'est plus très loin de tordre le bras à apple en 2023 il semblerait qu'on rentre les nouvelles donc règles de ce fameux dma donc le digital market act et que et bien apple soit obligé contraint en tout cas pour l'europe de pouvoir ouvrir une porte aux autres stores alternatifs pour que chacun puisse y trouver des applications ça peut entraîner des choses un peu négatives vis-à-vis de apple c'est que et bien ça permet à des applications qui se sont fait ban ou en tout cas qui se sont fait refouler de l'app store officiel et ben pourquoi pas de passer via un autre notre app store voilà en fait cette ma c'est cette dma cette loi cette législation elle n'est pas uniquement à bout le but pour pour que ce soit que apple qui se mange cette législation toutes les plateformes sont concernés notamment même en euro et d'un si on en parle mais ça aurait pu être le cas aussi pour microsoft aussi avec windows tout tout ce qui est voilà lié à ce type d'usage sauf que et bien sûr android des markets alternatifs sont possibles il existe on peut parler d'apk pur on peut parler de aptoïd pour ceux qui connaissent tous ces markets alternatifs sont déjà dispo donc google est assez peinard là dessus sur la partie gaming c'est pareil on a steam epic games voilà tous les stores alternatifs le microsoft store donc il ya déjà pléthore ils sont assez ouverts et eux ne n'interdisent pas mais sur iphone bien ça n'existe pas les stores alternatifs on peut pas installer d'applications sans bidouilles voilà je sais qu'il est toujours possible on les connaît les points ipa pour les pour les produits apple et on sait alors il semblerait que d'ailleurs apple soit déjà parce que en fait il ya déjà en coulisses des choses qui sont faites sur le coup selon reuters qui auraient des sources proches du dossier c'est ce qu'on dit souvent dans le jargon de la presse et bien apple préparerait ce changement sur ios et sur ipad os pour satisfaire l'union européenne ce qui risque de créer d'ailleurs un précédent les mecs sur la plateforme puisqu'en fait et bien on aurait déjà une scission sans doute entre eux ce qui se passe aux états unis ou dans le reste du monde et sur l'europe on aurait une version un peu différente à voir comment apple va faire ça et les gars moi j'ai des petites questions parce que ça y est le chatin je veux vous regarder les gars il ya pas de problème on va on va travailler ensemble j'ai pensé un truc est ce que vous pensez vraiment alors je sais pas si j'ai des utilisateurs de la marque à la pomme ici avec moi mais en vrai est ce que vous pensez que les gens vont vraiment se tourner après autant d'années à vivre avec basse est avec cette habitude avec le seul store unique certains d'ailleurs pas mal de fans de la marque plébiscite ce contrôle on va dire cet enfermement cette cage dorée parce qu'ils estiment que du coup comme ça apple maîtrise tout de bout en bout que on risque pas de se retrouver avec des applications vérolées des choses comme ça et je sais qu'il ya une autre partie également qui pense l'inverse c'est à dire qu'ils rêvent de pouvoir avoir accès à des stores alternatifs mais je me demande si en grande majorité les gens vont vraiment s'y mettre surtout si bah apple fait le taf mais genre ne pousse pas vous savez comme à l'époque où on avait accès à plusieurs navigateurs pour les gens qui n'y connaissaient rien continuait d'être sur internet explorer et il a fallu attendre que bah l'union européenne on va dire torde le bras à microsoft pour pouvoir faire en sorte que et bien au démarrage du navigateur on voyait qu'il y avait une proposition de concurrence donc je sais pas si si vous pensez qu'apple va essayer de freiner des cas de fer jusqu'au bout j'ai pas regardé les détails à voir si la dma et a déjà anticipé ce move leur dit non non mais là il va falloir prévenir les gens il ya des alternatives voilà donc à voir alors du coup je vais vous retourner vers vous ça c'était ma première question pour le le quest de cette quest est pris en compte à écoute je pense qu'en tout cas il ya des chances que oui méta pour la partie vr tu as la raison ne soit pas non plus embêté avec justement l'accès au site quest le pico 4 pareil n'aura aucun souci aussi de son côté pico puisque ça y est cette quest est disponible après c'est comme tout en fait ce qu'on ce qu'on punit par rapport aux marques c'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'alternative si personne n'en fait la marque elle n'est pas coupable que personne ne développe de store alternative par contre si elle l'empêche et à l'interdit comme le fait apple c'est là le problème et wams qui nous dit pour les gamers pour jouer à fortnite effectivement fortnite qui était un peu privé sur iphone était devenu un petit peu voilà je sais pas trop où ça en était en tout cas pour les joueurs d'apple est ce que c'était toujours plus le cas où est ce qu'on pouvait quand même essayer de l'installer mais je crois qu'il me semble que fortnite était plus du tout dispo mais ça ça va être le grand retour en tout cas pour le grand public de fortnite sur les produits de la marque à la pomme et on le sait à apple la marque tant les produits apple était une grosse grosse man pour pour le pour le pour ceux qui est dit fortnite donc j'ai pu le nom ah oui épique c'est ça épique pardon j'ai une autre question pour vous les gars est ce que vous pensez pas est ce comment vous voir vous verriez vous le processus d'installation parce qu'en fait par exemple sur android on sait aptoïd est pas dispo sur le store en direct il faut passer par l'installation de la pk pour pouvoir justement mettre ses stores alternatifs du coup est ce qu'on peut penser que ça sera il faudra aller trouver le nom du fameux store aller sur via le navigateur et et aussi et aussi bas de pouvoir l'installer via un ipa donc c'est à dire qu'en fait il va falloir qu'il déverrouille le système pour pouvoir autoriser l'installation de d'applications de sources inconnues comme on connaît sur bas les casques verts ou même sur android autoriser à ces risques et périls l'installation d'un fichier d'une provenance que l'on maîtrise plus ou moins parce qu'il va pareil va falloir qu'ils montrent pas de blanche moi je pense que d'ailleurs un aptoïd sur 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 version ios risque vite d'arriver on sait qu'aptoïd bas c'est une plateforme qui fonctionne plutôt bien sur sur la plateforme de google qui a ses aficionados notamment quand on est privé des google services sur certains produits qui viennent de chine notamment il pense qu'aptoïd je mettrais une pièce sur l'arrivée d'aptoïd sur la version en version ios et ipad os ce qu'il faut d'ailleurs éviter de mélanger les deux donc ça ça peut être cool processus d'installation je mets ça en question mais en vrai on a déjà peut-être une semblant d'idée pareil est ce que du coup pareil on lancera l'app store et il y aura un truc en nous expliquant qu'il existe des stores alternative j'y crois pas trop je pense que ça ressemblera un petit peu à ce qu'on a sur android c'est à dire que bah aux gens de se renseigner à voir et par contre aussi j'avais aussi une question quitte de la sécurité alors on sait qu'un des arguments d'apple c'est d'avoir peur d'ouvrir une brèche sur lequel et bien ça sera à la charge bas des utilisateurs j'imagine quitte de la sécurité ben on pourra on pourra le voir est ce que à votre avis ça risque de tomber dans les conditions générales d'utilisation en disant bah votre téléphone sera hors garantie c'est ça qu'en fait le problème c'est que en même temps s'ils autorisent les stores alternatifs ils pourront pas dire aux gens bah ouais si vous mettez un store alternatif on vous souhaite votre garantie ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens du tout parce que du coup sinon bah c'est un peu refermer la porte quoi c'est à dire ouais on vous laisse parce qu'on nous oblige mais par contre on pourrait on pourrait vous faire sauter la garantie ça ça me pose ça me pose question qu'est ce que vous en pensez vous le chat de votre côté tu parles de garantie mais au pire tu reboutes et tu défais d'éventuels virus non le tel ont des virus qui détruisent le matos alors c'est déjà rare sur pc non non en vrai bah effectivement tu as raison il suffirait techniquement de remettre le téléphone d'usine avant de l'envoyer non il n'ya pas vraiment de virus qui pète le matos comme tu le dis ça ça se fait plus trop l'idée aujourd'hui c'est plutôt quand même de bloquer le téléphone pour essayer de gratter une rançon genre ce qu'on n'a pas encore de 2 j'ai pas encore vu de téléphone se faire chiffrer et menacé par une rançon on est plus dans le vol de données pour essayer de choper les numéros de cartes bleues ou des choses comme ça mais par contre si tu te manges un truc un peu qui bousille l'os et que tu n'as pas moyen d'aller sur de faire un mode retour d'usine comment ça se passe quoi je suis tu vois je dis une bêtise mais imaginons tu as un programme malveillant la qui empêche soit de retourner dans un dans un mode qu'on appelle le mode recovery c'est à dire bah pouvoir remettre des cares comment comment ça peut se passer est arrivé tu dis voilà mon logiciel est défectueux mais j'arrive plus à le remettre en état et eux ils vont dire ah ouais mais vous avez peut-être installé une appli d'un truc tiers donc voilà alors qu'est ce qui me dit wamps impossible de faire sauter la garantie pour cette raison pour cette raison pardon faut savoir qu'à un moment il y avait des questions qui se posaient sur le jailbreak et il y avait cette légende urbaine peut-être qui a été infondée mais sur le fait que si les gens se rendaient compte que le téléphone était jailbreak et il y avait un peu la même chose aussi pour le route qui traînait sur android en vrai moi j'ai jamais eu besoin d'envoyer en sav et tout ça après j'étais assez confiant comme comme le diagal jan tu remettais un peu tout d'équerre limite et ça pouvait passer mais baguette gène en vrai j'ai pas de cas comme ça précis à donner mais j'ai envie de dire il faut balayer le champ des possibles et je pense que quand tu es la commission européenne c'est le genre de truc auquel tu dois réfléchir parce que sinon parce que sinon tu es foutu quoi c'est le genre de truc apple va regarder la moindre faille le moindre élément manquant pour essayer de mettre une cartouche à l'union européenne quitte à même essayer de voir s'ils arrivent à repousser les chances de ce truc là pour garder le plus longtemps possible leur système fermé donc il faut réfléchir à tout ça mais en tout cas je pense que comme wams c'est à dire que si apple tente une tente une technique pour comme je le dis pour essayer de mettre en défaut l'union européenne l'union européenne réagira par réaction et essaiera d'ajuster la législation pour justement forcer le tout c'est que tout ça prend va prendre du temps et du coup ce fameux ces fameux trucs qu'on voit pour 2023 pourrait traîner quoi donc voilà et est ce que vous pensez que en dernière petite question rapide j'en ai pas autant pour tous les articles je vous rassure et bien est ce que ça sera pas le grand retour des apps et des jeux piratés à l'époque on va pas se mentir beaucoup vous parle du jailbreak comme étant la façon de pouvoir on va dire ouvrir les fonctionnalités de l'iphone qui était cruellement limité moi j'ai connu pour avoir eu un iphone j'ai tenu deux trois mois avec j'en pouvais plus parce que je suis trop ex je me sentais vraiment enfermé dans cet os il y en a qui aime je critique pas mais moi très clairement ça m'a vraiment pas plu du coup en vrai est ce que est ce que il faut il faut se dire que aussi il y avait pas mal de choses pas mal de gens qui jailbreak est leur téléphone pour pouvoir juste mettre des applis et des jeux piratés et ça est ce que pareil du coup apple risquerait pas de dire ok bon non fait et vous allez voir comment les éditeurs de logiciels vont commencer à gueuler parce que ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres on va pas se mentir aptoïd a été un petit peu a eu son succès un peu aussi à avec ça le fait qu'on puisse accéder à des apk qui sont censés être payants et on pouvait les installer gratuitement donc c'est un peu quitte de ça est ce que vous pensez qu'il y aura un retour du piratage à partir du moment où tout le système ça paraît incontournable oui oui mais après on sait on a vu qu'au fil du temps les gens se sont un petit peu un délaissé du piratage globalement parce qu'il ya eu des offres qui ont commencé à naître pardon si tu prends ton abonnement apple arcade en vrai tu as pratiquement plus besoin de pirater de pirater les jeux puisque la plupart sont sont dedans par exemple aujourd'hui on voit le phénomène inverse c'est qu'on a vu les limites de la multiplication des plateformes netflix amazon disney plus on demande tout le temps de payer 10 euros par ci et 10 euros par là si vous prenez pas des pourfaits famille en plus qui coûte encore plus cher du coup ça commence à chiffrer et que les gens au bout d'un moment ont marre et donc le piratage recommence moi je sens vraiment qu'il ya un retour au piratage qui revient parce que bah en fait trop c'est trop et je pense que les aficionados les chevaliers de la licence globale vont reporter le bout de leur nez en disant non mais il faut arriver à nous faire des bundles par exemple c'est ce que commence à faire certains je crois qu'il ya canal plus qui fait des bundles ou des choses comme ça et ça c'est vraiment ce qui aurait de mieux à faire un bundle on paye une fois pour toutes les plateformes mais ça à mettre en place ouais la misère apple n'approuvera que des stores alternatifs qui sont clean oui mais c'est ça le premier mois c'est que apple n'a normalement n'est pas censé avoir à approuver quoi que ce soit il faut laisser la liberté du marché tu vois donc c'est un petit peu ça la difficulté c'est à dire que l'union européenne va pas lui dire ok mais c'est si tu peux choisir ce que tu veux comme store je pense que l'union européenne ne laissera pas non plus apple décider là dessus donc donc voilà free à un bundle d'abonnement de plateformes vidéo aussi mais je crois que c'est uniquement sur l'une de ces box c'est ça et je pense qu'en vrai le problème c'est que les bundles c'est toujours pareil t'as jamais le bundle qui va bien quoi genre tu veux amazon prime disney plus t'arrives sur ce bundle bim c'est netflix et juste amazon ou netflix et disney plus alors que toi tu voulais prime c'est un peu une galère quoi c'est toujours un petit peu une galère donc donc voilà d'ailleurs il ya un petit succès comme ça de sites qui proposait de payer des bundles tout ça d'un coup tu payais juste une telle somme et tu avais accès bon on sait que tout ça c'est plutôt lié à des comptes un peu partagé c'est dans une zone un peu grise noire on va dire mais voilà s'il ya du piratage ils auront une bonne excuse pour supprimer le store alternatif oui mais on en revient à ce que hop l'europe qui risque de pas de foot des amendes de foot des amendes à apple et lui dire que c'est pas possible qu'ils peuvent pas le faire bon elle va écouter white ainsi comme on dit on verra j'ai hâte de voir apple sourire un peu plus moi très clairement pour le bien des consommateurs on va dire après ça entraîne ce que ça entraîne après du côté de chandroid on va pas se mentir ça marche plutôt bien même si tout n'est tout est loin d'être parfait globalement ça marche ou plutôt bien merci à toi d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à aller nous voir sur twitch si tu veux me soutenir tous les liens sont dans la description on dit à très bientôt restez connectés